Nicolas Demorand Relecteur Il y a quelques années, des praticiens du CHU de Limoges et des chercheurs de la faculté de médecine discutaient et ils voulaient savoir s'il existait un dispositif capable de les aider pendant les chirurgies du cancer. Ce qu'ils ont trouvé ne les a pas vraiment satisfaits. Du coup, ils ont lancé un programme de recherche. Ces recherches ont impliqué des médecins des chercheurs en biologie, en chimie, des physiciens, de différents instituts et de différentes sociétés. La première fois que j'ai entendu parler de ce programme de recherche et de ses travaux, j'ai d'abord été séduit par l'élégance de la solution qu'ils proposaient. Mais ensuite, j'ai très vite vu l'impact incroyable que pouvait avoir cette technologie sur les patients. Alors j'ai décidé de quitter mon emploi, de me consacrer à 100% à ce projet, et j'ai été rejoint par deux amis, Alexis et Virgile, et aujourd'hui nous essayons de transformer cette belle technologie en un véritable outil. Alors comment faire pour voir ce qui n'est pas visible ? La plupart des choses qui nous entourent et qu'on dit être invisibles sont simplement trop petites pour qu'on puisse les percevoir. Et c'est le cas par exemple des maladies. Les maladies, on ne les voit pas directement. Ce que l'on voit, ce sont les symptômes qui nous renseignent sur le fait que quelque chose ne va pas. Certaines maladies viennent d'agents extérieurs, comme les virus ou encore les bactéries. Mais pour d'autres maladies, elles viennent de notre corps lui-même. Et c'est le cas du cancer. Tout au cours de notre vie, à l'instant même où je vous parle, nous tous, nous avons nos cellules qui se régénèrent et qui se renouvellent. Dans un cycle qu'on pourrait apparenter à la naissance, la vie, la mort. Tout ça à l'échelle cellulaire. Par exemple, le foie renouvelle l'intégralité de ces cellules en 400 jours. Alors ceci, ce n'est pas un alibi pour vos prochaines soirées. On est bien d'accord. Et certaines autres cellules se régénèrent encore plus rapidement. C'est le cas pour l'intestin. L'intestin renouvelle ses cellules entièrement tous les cinq jours. Et durant toute notre vie, tous ensemble, on va perdre à peu près l'équivalent de 20 kilos de peau morte. Ça, vous y repenserez quand vous verrez de la poussière chez vous. Malheureusement, au cours de ce processus, il peut arriver que certaines cellules dégénèrent. Ça peut avoir plusieurs causes, à la fois notre comportement, des raisons héréditaires ou des raisons extérieures environnementales. Et ces cellules font se mettre à dégénérer. Par exemple, certaines d'entre elles peuvent devenir immortelles. Moi, la première fois que j'ai entendu que des cellules pourraient devenir immortelles, je pensais qu'on allait tous vivre très longtemps. En fait, non, ça met juste à plat complètement le processus et du coup, l'organe devient non fonctionnel. Donc à la base d'une maladie aussi grave, aussi terrible que le cancer, il y a simplement des toutes petites cellules. Et une cellule, ça mesure environ 10 micromètres. Pour vous dire, c'est à peu près 10 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. C'est vraiment petit. Merci. Je reviens. Ces cellules, non seulement elles sont toutes petites, donc on ne les voit pas à l'œil nu, mais en plus, elles ont une faculté incroyable et vraiment vicieuse, c'est qu'elles se rendent invisibles pour notre système immunitaire. Et du coup, notre organisme ne peut pas se défendre contre ça. Il existe différentes méthodes pour arriver à voir des lésions cancéreuses. Par exemple, il y a les marquages tumoraux. On fait un prélèvement, on les marque, et on arrive à détecter des lésions de quelques dizaines de milliers de cellules cancéreuses. Il y a aussi l'imagerie. On va injecter un traceur au patient, utiliser un appareil comme un PET scan ou un scintigraph, et on va pouvoir voir des lésions de quelques millimètres. Mais déjà, le cancer représente des dizaines de millions, voire des centaines de millions de cellules cancéreuses. Enfin, pour qu'une tumeur soit vraiment visible à l'œil nu et qu'elle fasse à peu près un centimètre, on parle de centaines de millions de cellules, voire de milliards. Au cours de la vie du patient, la plupart de ces cancers vont être traités par voire chirurgicales. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme va aller sur cet organe dont il sait qu'il est malade et va retirer les cellules tumorales. Mais à un moment donné, malgré toute son expertise et son expérience, il va devoir se poser cette question. Est-ce que je continue de curer l'organe ? Est-ce que je continue de retirer une petite partie de cet organe ? Si je continue, je peux retirer un tissu qui est sain, qui est fonctionnel, et donc je peux entamer la qualité de vie de mon patient. On comprend assez facilement sur des lésions qui sont au niveau du cerveau, par exemple. Par contre, si j'arrête, si je laisse comme ça, là je prends le risque qu'il reste des cellules cancéreuses dans le patient. Et là, le cancer peut revenir et récidiver. C'est justement pour voir cette frontière invisible entre les cellules qui sont saines et celles qui sont cancéreuses que ce projet a été lancé. Imaginez une cellule. Donc là, évidemment, j'ai rétréci. Sur cette cellule, il y a plein de toutes petites molécules. Et ces petites molécules, toutes différentes, peuvent nous renseigner sur le fonctionnement et le mécanisme interne de la cellule. Il nous suffit donc de trouver la molécule qui nous dit que la cellule est cancéreuse, et c'est gagné. En biologie, il existe les anticorps. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Et les anticorps, ça fait plein de choses. Notamment reconnaître et s'accrocher à ces molécules. En accrochant sur notre anticorps un fluorophore, un fluorophore, c'est une sorte de lanterne biologique qui émet une lumière lorsqu'on l'éclaire. On accroche donc ce fluorophore à notre anticorps, et au moment où notre anticorps va accrocher la molécule, il va nous signaler que celle-ci est cancéreuse. C'est déjà un très grand pas. Mais ils sont allés encore plus loin dans leur recherche. Et il se trouve que l'anticorps, lorsqu'il accroche sa molécule, il va se déformer. Il va en quelque sorte comme plier ses bras. Et ça, c'est formidable, parce qu'il y a un autre effet physique qui s'appelle le FRET, Froster, Résonance, Énergie, Transfert. Là, je vous ai tous perdus, là, je sens. Donc ce superbe effet, il est assez simple à comprendre, mais il est incroyable. On a deux fluorophores de couleurs différentes, un rouge, un vert. Chacun brille dans son coin, mais à un moment donné, pour une distance vraiment très précise, ils vont s'échanger leur énergie. L'un va transférer son énergie à l'autre. Ainsi, notre fluorophore vert va commencer à s'assombrir, et le fluorophore rouge va devenir beaucoup plus intense. L'idée qu'il y avait, là derrière, c'était de prendre ces deux fluorophores, de les accrocher à des endroits bien spécifiques sur notre anticorps, qui fait que lorsque celui-ci va reconnaître une cellule cancéreuse, en s'y accrochant, il va modifier la couleur. Ainsi, à la place d'avoir une lumière un peu verte et rouge, le chirurgien verra uniquement une lumière rouge, lui signalant qu'il faut continuer à faire son acte chirurgical. Mais pour aller encore plus loin, on a pris ces petits anticorps, on les a mis au bout d'une petite fibre optique qui fait environ 2 mm de diamètre, pour aller directement au contact du tissu du patient, et en injectant un faisceau lumineux, on arrive à savoir si les tissus sont ou non cancéreux, s'il faut continuer ou pas à faire l'acte de chirurgie pour donner les meilleures chances au patient. Et c'est grâce à ce projet qu'on peut améliorer la qualité de vie du patient, tout ça en rendant détectable ce qui était invisible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada